C'est la rentrée scolaire, mais c'est la rentrée à la médiathèque pour les conférences que l'Académie de l'air et de l'espace organise conjointement avec la médiathèque. Nous avons, pour ceux qui connaissent, à peu près une conférence par mois. En général, c'est en fin de chaque mois. C'est alterné un peu plus peut-être d'aéronautique et un peu moins d'espace, mais on essaye de faire un mélange harmonieux, si on peut dire. Nous avons donc la séance ce soir, qui est essentiellement une séance historique. Et puis, nous avons, le 27 octobre, une séance sur les avions qui disparaissent. J'imagine que ça intéressera aussi beaucoup de monde. Et puis, la dernière de l'année 2015 concernera Rosetta et l'atterrisseur Philae. Alors, effectivement, l'atterrissage sur une comète, ça ne ressemble pas beaucoup à l'atterrissage d'un avion. Mais j'imagine aussi que ça passionnera tout le monde. Donc, ce soir, nous avons une séance historique. Je suis très heureux de voir dans l'Assemblée, à la fois des anciens et puis aussi des jeunes. Et je pense que c'est important. Le devoir de mémoire est important. Et puis, savoir ce qui se passe. Vous avez pu voir, dans nos écoles d'aéronautique à Toulouse, nous avons souvent des étudiants qui viennent d'Amérique latine, Brésil, Argentine, Chili. Ce sont des liens qui ont été tissés depuis des dizaines d'années. Et cette tradition se maintient toujours. Nous avons aussi dans nos équipes de rugby quelques joueurs argentins. Mais ça, c'est autre chose. Voilà. Donc, nous avons souhaité ce soir vous parler des relations entre la France et l'Argentine dans le domaine aéronautique. C'est extrêmement ancien parce que ça date pratiquement de la création de la République argentine en 1910. La période qui sera couverte couvre 1910-1927, qui est probablement une des moins bien connues. Et donc, c'était intéressant de vous présenter ça. Nous avons aussi une chose qui peut être un peu originale. Nous avons deux intervenants ce soir. Nous commencerons, pour vous allécher, par un film que certains connaissent peut-être déjà, qui est le film du Red Latico Air en Amérique latine, qui a obtenu le prix du film documentaire 2014 du Festival des étoiles et des ailes. Ce film nous sera présenté par Hervé Berardi, qui est le président de l'association Red Latico Air, qui est pilote, et qui nous présenterà ça. Je pense que ce sera une très bonne introduction à la conférence historique, qui sera faite par Alain Bergeau. Alain Bergeau est un Toulousain, qui a fait ses études à Toulouse, qui est docteur en automatique, et qui a fait sa thèse au LAS, que beaucoup de gens connaissent, qui est un très grand laboratoire du CNRS. Après, il a travaillé longtemps chez Thomson CSF, et c'est un spécialiste des systèmes d'information et de commandement, à la fois chez Thomson CSF, puis après, en tant que consultant, auprès de nombreuses sociétés, EOADS, TALES, des CNS, qui n'est pas aéronautique, mais plutôt marine, mais ils ont aussi des systèmes d'information et de commandement, et tout ça, ça a des points communs. Voilà. Alain Bergeau est également officier de réserve d'Armée de l'Air. Il est aussi membre actif de plusieurs associations au comité d'administration des Vieilles Racines, et puis également d'autres associations aéronautiques, dont Mémoire de Mermoz. Voilà. Il s'intéresse aussi à l'organisation de différentes manifestations et des voyages aéronautiques en France et à l'étranger, en Amérique, bien sûr, mais aussi en Afrique du Sud, en Europe, etc. Voilà. Actuellement, il travaille sur l'histoire des évolutions françaises, la conquête des Amériques du Sud, et aussi du Nord, mais c'est au titre de l'Amérique du Sud, donc, qu'il est particulièrement compétent pour nous parler ce soir de l'Argentine. Voilà. Et je lui laisse la parole, ainsi qu'à Hervé Bérardi, qui va donc commencer par son beau film. Juste un petit point pratique, pour ne pas rompre le charme des présentations, il y a toujours une séance de questions qui vient de l'assemblée. On prévoit plutôt de le faire à la fin, voilà, après les deux présentations. Merci. Merci pour cette introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence. Buenas tardes, senior. Voilà, je suis Hervé Bérardi, le président de l'association Aéroclub Pierre-Georges Latécoère, qui est un aéroclub un peu particulier, parce qu'il n'a pas d'avion. Donc, notre objectif est de réaliser chaque année un RAID, le RAID Latécoère, qui est divisé en trois parties. Une première partie qui va débuter la semaine prochaine, le vendredi 2 octobre, depuis Toulouse-Franc-Hazal, qui va parcourir la totalité des escales africaines. Donc, il va partir de Toulouse, il va descendre jusqu'à Dakar, et remonter en France. 25 avions prendront le départ de ce RAID. Ensuite, au mois de mars, avril, mai, le RAID part en Amérique du Sud. Donc, notre base est Montevideo, en Uruguay. Et de là, on rayonne, vous allez voir tout à l'heure sur le film, sur l'Argentine, le Chili, sur la Patagonie, sur le Brésil, et puis, à partir de l'année prochaine, sur le Pérou. Donc, chaque année, des passionnés d'aéronautique, pilotes ou non, eh bien, adhèrent à l'association pour suivre ce RAID Latécoère. Le RAID Latécoère, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un RAID qui a trois volets. Le premier volet, c'est le volet sportif. Bien évidemment, c'est un sport aérien, même si on ne se dépense pas trop dans un avion. Mais enfin, c'est que ça reste quand même un sport. Le deuxième, c'est un volet culturel. On fait revivre cette histoire, on entretient la mémoire, et on permet à tout le monde de parcourir la ligne. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pilote ou non, eh bien, il est possible d'aller se poser à Tarfaya, à Rio de Janeiro, à Ushuaïa ou à Santiago du Chili, sans aucune difficulté. Et le troisième volet, c'est un volet solidaire. C'est-à-dire que partout où on passe, on essaye, dans la mesure du possible, de faire des actions solidaires. Alors, on a construit des écoles en Mauritanie, six, on en a construit deux à Dakar, on implante des puits et des puits d'eau, et on finance des fournitures scolaires. Voilà, on crée pas mal d'actions. Et ensuite, un dernier volet, on fait des baptêmes de l'air, on offre des baptêmes de l'air à des enfants défavorisés. C'est quelque chose que je croyais moyennement dans ce projet-là. Je me suis dit, quel est l'intérêt pour des enfants en Afrique de faire un baptême de l'air ? Ils ont besoin d'autre chose. Et en fait, je me suis laissé surprendre, effectivement, dans la préparation au baptême de l'air, ça s'inscrit dans un cursus pédagogique, dans un projet pédagogique, pardon. Eh bien, il y a toute une classe, toute une école qui se met en place, et puis on apporte du rêve à un gamin. Et ça, c'est absolument merveilleux. C'est quelque chose qui est absolument parfait à vivre. Voilà. Donc, le côté historique, c'est pas trop mon domaine, c'est plutôt celui d'Alain tout à l'heure, il interviendra là-dessus. Moi, ce qui nous intéresse au sein du Rai de la Técorère, c'est le côté humain. C'est le côté humaniste de Pierre-Georges de la Técorère. C'est l'aérien pour relier les hommes, c'est ces choses-là. Donc, tout au long du Rai de la Técorère, on va essayer de rentrer en contact avec les populations. Donc, on va aller manger avec eux une petite boudienne au Sénégal, accroupie par terre. On va faire ces choses-là. On va rentrer en contact avec les populations. On va essayer d'échanger et d'établir des liens avec les écoles en France. Tout un tas de projets qui sont difficiles à vous résumer en cinq minutes. Voilà un petit peu, brièvement, la présentation de l'association. Donc, pour ne pas être trop long, on va vous présenter un film qui a été tourné cette année, enfin l'année dernière, non, cette année, pardon, en Amérique du Sud. Donc, il est tout frais. Si vous avez des questions, j'y répondrai, bien sûr, avec plaisir à la fin de la présentation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, on est à Vallée Blanca. D'accord ? Derrière, il y a le hangar, en fait, où on séjournait les avions de l'aéropostale. C'est un retour dans l'histoire. Quand on est passionné d'aviation, c'est intéressant de retrouver l'histoire des passionnés également qui ont fait des exploits démesurés avec des moyens d'aviation qui ne sont pas en termes de sécurité et de performance qui ont rien à voir avec les avions de nos jours. Et en plus, c'est dans un pays magnifique qui est l'Argentine. Tout ça très loin, à 13 000 kilomètres de nos frontières et de la France. Donc, c'est très émouvant d'être ici et d'avoir des Français qui ont développé une aviation ailleurs comme l'ont fait l'équipe de l'aéropostale, que ce soit en Afrique ou ici. C'est une super rencontre avec l'histoire et une super rencontre de pilotes et de passionnés d'aviation. Le premier avion construit à Toulouse l'a été ici en 1918. Nom du pionnier Pierre-Georges Latécoère, lieu de la naissance de la machine volante Montaudran. Montaudran, à l'heure actuelle, centre de révision d'Air France, a connu un passé des plus riches, marqué surtout par la naissance en 1919 de l'aéropostale. Les avions Latécoère allèrent de plus en plus loin, Toulouse, Maroc, Sénégal, Paraguay, Brésil et Uruguay. Il y a 30 ans, disparaissait celui dont le sourire et l'audace appartiennent à la légende des temps héroïdes de l'aéropostale. Mermoz entra dans l'aventure de l'aviation commerciale au moment où elle engageait la lutte contre le désert, domaine des tribus insoumises. Les équipages ne parvenaient pas toujours au poste rudimentaire qui jalonnait alors la ligne Casablanca-Dakar, ouverte en 1925. Bientôt, de l'autre côté de l'Atlantique, Mermoz allait s'attaquer à un autre ennemi de taille, la Cordillière. Il l'affranchit en 1928, reliant Buenos Aires à Santiago du Chili. Vous verrez l'avion même de Guillaumet, piloté par Guillaumet, filmé par le cinéaste Brut lors d'une traversée des Andes. Pierre-Georges Latécoeur, c'était un capitaine d'industrie, un visionnaire avant tout, qui pour moi avait une grande part de génie, beaucoup d'humanisme, quelqu'un qui a su tisser des liens, qui a su outrepasser les frontières, rassembler les peuples, créer un trait d'union entre les différentes villes. Pour moi, Pierre-Georges Latécoeur, c'était un génie avant tout. Faire en vrai de Latécoeur, c'est une sacrée épreuve autant sur le plan physique qu'humain, puisque déjà, on fait un raid, ce n'est pas uniquement faire un vol, c'est le faire ensemble. Donc déjà, on se retrouve dans un groupe assez hétérogène, on peut avoir des pilotes privés, des pilotes professionnels, des jeunes de 20 ans, des plus anciens de 60, 70, 75 ans. Et tout ce groupe doit arriver au même endroit, dans la bonne humeur, et en s'entraînant. Les raids en Amérique du Sud suivent les traces de l'aéropostale et des lignes latécoeur. Nous partons de Montevideo, puisque nous louons les avions là-bas. Nous partons ensuite vers l'ouest, vers Santiago du Chili. Nous posons un Mendoza. De Mendoza, nous prenons l'avion de ligne pour traverser la cordillère des Andes, puisque nos avions ne nous le permettent pas. Nous rentrons sur Mendoza et le retour se fait jusqu'à Montevideo à nouveau. Ici, il peut y avoir des changements d'équipage, des changements d'avion. Et nous repartons vers le sud, jusqu'à Patagonie, donc tout le long de la ligne de l'aéropostale et de retour. Et le troisième raid part au Brésil jusqu'à Natal. Donc c'était le Natal, c'est un point mythique aussi de l'aéropostale, puisque c'est là où débarquaient les pilotes quand ils franchissaient l'Atlantique. Et la ligne se poursuivait tout le long de la Mérée du Sud. The most important thing, of course, is the briefing, which we have the evening before, and that's usually at 7 o'clock. And that sets the programme for the day so we know what we're going to try and achieve the next day. And we have important information like what time we have breakfast and what time the coach leaves for the airport. So we do that, and when we get to the airport, we have to obviously prepare our planes, make sure that our GPS routes are all entered accurately, and file our flight plans. In South America, there's extra complications with paperwork for immigration and customs. So once we've got all of those procedures accepted, not as easy as it sounds, we can then call the tower, start up the engine, and go on our flight. Oui, mais écoute, quand la pluie passe, comme a dit notre ami Arthur, parce que la visibilité est très limitée, et de toute façon, on ne peut pas voler dans des conditions pareilles, de toute façon, on ne peut pas décoller. Et à Alfa Romeo, pour les étagions du Rennes, c'est la Zéroïd en service, donc la fréquence 118.4, 118.4, et left-hand bay, runway 01. Nous sommes à Calafate, El Calafate, au bord du lac Argentino, et on espère décoller rapidement parce que la météo se dégrade autour des Andes et on doit partir vers le nord. On a un petit souci d'avion qui n'a plus de batterie et en fait, la zone entière, la ville de El Calafate, n'a plus d'électricité. Donc, a priori, peut-être que l'aéroport est sur groupe électrogène, mais ici, il n'y a pas d'électricité pour faire démarrer la batterie de l'avion là-bas. Nous sommes bien arrivés à Martel-Plata avec un petit peu de vent à travers, j'ai fait un très bon atterrissage, je suis content de moi. Le, oui. Ici, tu as cette vanne qui est en tête. J'ai aussi appris beaucoup sur l'aviation avec la guidance d'Hervé et de Carole, c'est vraiment intéressant. Par exemple, la journée d'avant-hier, on avait des problèmes de météo et elle avait expliqué quand il fallait voler en-dessus et quand il fallait voler en-dessous. C'était intéressant, j'ai vraiment appris quelque chose. Je crois que quand on vole, on apprend quelque chose avec chaque bol et chaque jour. On va lui mettre un coup de primer jusqu'à ce que ça monte. OK. Un petit gaz. Sécurité, il n'y a personne et c'est parti. OK, j'ai repassionné en route. J'ai besoin d'un à quel point je mesure à quel point ces aviateurs étaient téméraires en fait parce que déjà avec nos tablettes c'est parfois difficile alors avec simplement une boussole sans carte je pense que c'était vraiment héroïque de faire ce qu'ils ont fait. On a eu un équipage argentin à partir de Mar del Plata qui est un peu au sud de Buenos Aires. C'était un contact qui était très fort parce que du coup nous ça fait plusieurs mois qu'on dialogue avec eux sur les trajets sur les possibilités qu'on a parce que c'est pas facile d'arriver dans un pays où on ne connaît rien sur des cartes parce qu'il nous faut des cartes il nous faut des trajets il nous faut des météos donc il nous faut des contacts sur place c'est très important et ce contact du coup avec Carlos et Bruno a été très très important ensuite ça a été un plus énorme quelqu'un qui parle la langue c'est bien on en a eu jusque là mais quelqu'un qui parle la langue et qui est local c'est une différence. Nous sommes dans l'hôtel de Touring de Touring d'hôtel d'hôtel où les pilotes descendaient et notamment Saint-Exupéry et Saint-Exupéry recevait ses amis dans cette salle là je me suis rendu compte sur le raid de la Techwear que cette histoire là c'est une histoire universelle par exemple ici au Brésil Antoine Saint-Exupéry fait partie de l'histoire aéronautique brésilienne il l'appelle au travers du raid on a pu se rendre compte que Saint-Exupéry était français mais quelque part il y avait quelque chose de marocain de sénégalais et puis de brésiliens et d'argentins et à la fois chiniens c'est assez magique ce moment là c'est ce qui nous motive ce qui nous plaît dans ce raid de la Techwear c'est cette universalité de cette histoire c'est quelque chose d'absolument fabuleux nous avons été accueillis par l'aéroclub de Rio Galeros la particularité c'est que l'aéropostale est venue jusqu'ici le hangar qui est derrière moi c'est l'ancien aérogare de l'aéropostale et donc maintenant on va visiter la maison des pilotes qui est un peu plus loin derrière donc beaucoup d'émotions sur ce site les vestiges des lignes aériennes de la Techwear et aéropostale sont composées de pistes d'atterrissage des maisons de radio des maisons de pilote etc. ce qui semble aussi remobiliser les différentes villes où il y a eu une escale de l'aéropostale et des lignes aériennes de la Techwear c'est le projet de l'inscription de la ligne au patrimoine mondial de l'UNESCO voilà ils se rendent compte qu'il peut y avoir un potentiel important et que ça peut leur permettre aussi de pouvoir développer des projets économiques et touristiques donc il y a un gros engouement en tout cas au Brésil sur ce projet là en Argentine ils commencent petit à petit à en prendre conscience on a en fait au Brésil quelqu'un qui s'en occupe on a une personne une brésilienne qui est spécialiste de l'histoire de l'aviation dans cette plaque l'état du Rio Grande du Nord l'Assemblée vous remercie nous remercie à tous et surtout à l'association du Rio Grande du Nord et à la mémoire de l'aéropostale pour tous les services qu'ils ont rendus au Brésil et à l'état du Rio Grande du Nord c'est les députés qui la signent nous sommes ici sur l'ancien aérodrome de Santos nous sommes particulièrement contents parce qu'un témoin de cette histoire monsieur Carlo Silvino est venu de très loin nous saluer nous raconter un peu sa mémoire parce que quand il avait 4 ans c'est sa grande mère qui était là qui a vendu ce terrain à la TECO Air à l'aéropostale et donc il a pris l'habitude lorsqu'il était enfant de travailler un petit peu de voler et d'être avec les pilotes de l'aéropostale ce terrain reste encore un grand vestige de l'aéropostale qu'il faut récupérer donc on est venu voir repérer ces vestiges et voir de quelle façon on peut aider les gens de Santos au Brésil à le récupérer Pour nous c'est très important de rattraper cette partie de l'histoire de notre ville qui faisait partie de l'aéropostale dans les années 20 ce qui nous rend très fiers vraiment parce que ça montre l'importance de notre ville parce que justement elle recevait ses pilotes européens français et ça nous aide à nous connaître un peu mieux donc c'est très intéressant de connaître notre propre histoire à partir du regard étranger On a des moments qui sont hyper forts et malheureusement on a des moments qui sont autant tristes que forts quand on va quitter la règle parce que tu ne veux pas chier ce tournoi à la mémoire encore une fois de Saint-Exupéry de Guillaumet de ce monsieur qui est moins connu malheureusement mais qui est à l'origine de tout ça c'est Pierre-Georges Lattecoère et je trouve ça tout simplement exceptionnel ce qu'il a fait réaliser aujourd'hui et si on est là aujourd'hui c'est aussi grâce à lui Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais intervenir maintenant sur une partie plus historique je remercie Hervé de nous avoir invités je suis secrétaire général d'une petite association qui s'appelle la mémoire de Mermos où nous essayons de défendre l'histoire des pionniers de l'aéropostale et donc là on m'a demandé de remplacer une personne qui devait parler de l'histoire du début des aéronautes en Argentine donc je vais vous parler plutôt du début des premiers aviateurs qui sont arrivés en Argentine en 1910 non pas pour l'anniversaire de l'indépendance de l'Argentine mais pour le centième anniversaire de l'indépendance de l'Argentine puisque l'indépendance a été proclamée au mois de mai 1810 à Tucumán dans le nord de l'Argentine pendant l'Empire puisque c'est à ce moment-là que l'Argentine s'est séparée de l'Espagne une petite minute parce qu'il faut que je mette ma disquette donc si vous avez des questions pour Hervé je pense que est-ce qu'il y a des questions ? un petit peu sur le rail de la Técouère le temps qu'on permute non ? oui si vous parlez fort ce rail est ouvert en dehors des pilotes bien évidemment ce rail est ouvert à des passagers volontaires c'est à ce moment-là c'est à ce moment-là Merci. Merci. Bonjour. Juste une petite question. Je sais que j'ai vu que vous louez les avions à Uruguay. J'aimerais bien savoir pourquoi vous louez à Uruguay et pas à l'Argentine. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit pour des difficultés internes de l'Argentine ou plus compliquées. La grosse difficulté pour réaliser ce genre d'événement, c'est un problème administratif. Il faut s'imaginer que pour faire un raid comme ceci à l'autre bout de la planète, c'est une montagne administrative. Tout d'abord, il faut passer des licences puisque vous pouvez voler sur un avion dont la licence est la même que celle du pays d'immatriculation. Avec une licence française, vous pouvez voler sur un avion français. Avec une licence argentine, vous pouvez voler sur un avion argentin. Vous ne pouvez pas voler avec une licence française sur un avion argentin. Pour pouvoir voler en Amérique du Sud, il fallait forcément louer des avions. Et louer des avions, on avait le choix entre le Brésil, qui était assez procédurier, protectionniste et assez difficile en termes. Et puis surtout, un pays immense, très difficile pour avoir des autorisations. On avait la possibilité avec l'Argentine, mais ça a un petit peu traîné. La DGAC et la Direction Générale de l'Aviation Civile Argentine ne voulaient pas se déplacer à Paris. Et donc, on s'est logiquement orientés vers l'Uruguay. Chaque année, au mois de mars, des représentants de la Direction Générale de l'Aviation Civile Uruguayenne viennent en France à Paris. Nous font une conférence qui nous donne l'autorisation de pouvoir exercer les privilèges de commandant de bord sur un avion uruguayen. Donc aujourd'hui, si on n'a pas des avions argentins, et on le regrette profondément parce qu'on aurait plus de choix, et bien c'est un problème administratif. Une autre question ? Non, je pense qu'on va pouvoir enchaîner. On est bon ? On est bon là ? Bon, j'ai essayé de... Vous m'entendez là ? Donc je vais vous parler de l'aviation française en Argentine à peu près de la période de 1910 jusqu'en 1927, c'est-à-dire le début de la repostation. Je vais parler à peu près du micro. Je pense qu'on vous entend mal. Alors... Je ne pourrais pas avancer. C'est compliqué. Pardon, je ne l'ai pas trouvé. Donc là, vous avez vu dans le petit film, je ne vais pas vous rappeler la carte. Donc la zone qui va nous intéresser, c'est la zone Benozaire, Santiago du Chili, puisque les gens qui vont arriver jusqu'à cette époque resteront en particulier autour de Benozaire. Et ils iront en particulier beaucoup essayer de tenter de traverser la cordillère des Andes entre Mendoza et Santiago. Donc, je vais commencer non pas à la période des ballons, mais bon, l'histoire de l'aviation et de l'aéronautique en Argentine commence effectivement en 1908, quand les deux aeronautes, Aaron de Haché-Hauroy et Georges de Numerie, créent l'Aéroclub argentin, qui est fondé le 13 janvier 1908. Ce sont deux personnages importants. Leur Numerie, son père est américain, sa mère est argentine. Il a fait des études aux Etats-Unis, donc il s'est intéressé aux ballons. Aaron de Haché-Hauroy est aussi un grand fils de famille et il s'intéresse aux ballons. Ils ont rencontré Santos Dumont et ils se sont achetés des ballons, en particulier pour traverser le Rio de la Plata et également pour essayer de traverser la cordillère des Andes. Là, en bas, on le voit sur le ballon qui s'appelle le Pampéro et avec lequel on voit Numerie et Ancheora qui ont essayé de traverser le Rio de la Plata. Alors, il n'y a pas à l'époque d'avions en Amérique du Sud parce qu'au début du XXe siècle, comme je l'ai marqué en haut, l'Argentine est assez loin du développement technologique. Les gens s'intéressent plus au développement agricole et il n'y a pas, disons, d'industrie dans les domaines de l'aéronautique. Donc, en 1910, c'est le centième anniversaire de la révolution de mai, à peine de la proclamation de l'indépendance de l'Argentine. Et l'Argentine décide d'organiser, pour le centenaire de la révolution de l'indépendance de mai, une semaine de l'aviation. Et cette semaine de l'indépendance est confiée, donc, au président de l'Aro Club, mais à un des membres d'Aro Club qui s'appelle le Baron Antonio de Marquis, qui est d'origine italienne et qui vit en Argentine et qui est marié à la fille du général de Roca, qui est également président de la République. Donc, il est président de diverses associations, donc l'association sportive argentine, qui est chargée d'organiser cette première manifestation aéronautique. Alors, pour organiser cette manifestation aéronautique, ils ont fait appel à des impresarios français, en particulier, pour recruter un certain nombre de personnes, de pilotes qui viennent en Argentine pour participer à cette semaine de l'aviation. Donc, il y a des pilotes, il y a effectivement un pilote italien, il y a un pilote belge et le reste, ce sont des pilotes français. Donc, vous retrouvez un peu, il y a alors quelques-unes que l'on retrouve sur cette photo où ils sont réunis à l'Aro Club Argentin. Donc, on retrouve René-Voulant, Péquet, Moriou, Aubran, Boyer, Dolphin ou Prévost. Donc, ces aviateurs arrivent en janvier 1910 et donc, on cherche à déterminer quel est le premier qui a volé. Apparemment, le premier qui aurait volé, c'est Poncelli, c'est l'Italien qui sera arrivé le premier, qui a volé, qui a fait quelques mètres, mais son avion a été déporté par le vent et il a un peu cassé du bois à l'atterrissage. Et donc, ça n'a pas, et en plus, ce n'était pas homologué par l'Aro Club d'Argentine. Donc, il y a eu un vol d'homologation qui était fait par le français Henri Bregui. Et donc, c'est un français qui a le premier vol homologué en Argentine de l'aviation. Alors, pour organiser cette semaine, il a fallu donc développer un aerodrome, une espèce d'hippodrome, puisqu'à l'époque, on faisait des épreuves. On faisait des épreuves pour faire voler des avions. Et puis, c'était une semaine aéronautique, donc il fallait du public. Et donc, à Villalugano, qui est maintenant intégré dans Buenos Aires, on a développé un terrain sur la base du terrain de Bétigny, qui avait servi en 1909 pour sa célèbre semaine de l'aviation de Reims. Et donc, les Argentins ont rapidement développé un terrain. Ils ont mis en place des hangars. Il y en a plusieurs. On est en phase de construction. On voit, c'est dans des champs. L'image est petite. Au début, là, on voit des vaches, comme on trouvera facilement en Argentine dans les champs, des vaches qui se déplacent librement. Alors, cet aérodrome fut inauguré le 23 mars par une quinzaine de l'aviation organisée par l'Argentine. Donc il y a un certain nombre de pilotes qui ont participé. Donc vous voyez, il y a des Argentins, des Français et un Belge, qui est Dolphin, qui volent sur un voisin. La véritable semaine de l'aviation, elle a eu lieu du 29 mai au 5 juin, toujours à Villalugano. Et là, on participait à cette compétition, puisque c'était une compétition. Il y avait des compétitions de vitesse, d'altitude, de distance et également de nombre de décollages effectués pendant cette semaine. Donc, on voit qu'on retrouve notre ami belge Dolphin, notre ami italien Ponzelli. Et puis, Balton, qui est assez connu, Bregui, qui a été le premier à décoller. Hench, dont je vous parlerai beaucoup tout à l'heure. Et puis, des Argentins. En particulier, le Paravicini, c'est un acteur de théâtre qui est très fort en vol et qui va avoir une sombre de pilote. Rapidement, sur les principaux personnages. Donc, Bregui, il a eu son brevet de pilote juste en décembre 1909. Et il est parti en Argentine, pratiquement aussitôt. Et il avait amené deux avions voisins. Et donc, il a eu le premier vol homologué en Argentine, le 6 février 1910, à l'hippodrome de Louchan, qui se trouve dans Monozer. Il a volé pas très haut, à une altitude de 20 mètres. Et on verra tout à l'heure qu'il a eu le premier pilote d'avisateur de l'Aro Club d'Argentine numéro 10. On prend le brevet de pilote de l'Aro Club de France numéro 21. Oui, il est venu avec deux monoplans plériaux. Et il a gagné dans le concours de la semaine, il a gagné le concours de plus de décollages. Puisqu'il a réussi à faire 12 décollages. Alors que les autres en ont fait peut-être 8 ou 9 pendant les compétitions. Puisque les avions ont des certaines difficultés pour décoller. Il a ensuite, pour considérer qu'on va avoir fait le premier vol de nuit en Argentine. Il a eu le brevet de pilote d'avisateur argentin à l'Aro Club argentin, le numéro 1. Valton est un brevet de pilote numéro 304. C'est-à-dire qu'il a eu, bien après, il a eu à la fin de l'année en 1910. Il est venu avec un Farman. Et pratiquement au jour du centenaire, il a tout gagné. Il a gagné le concours de distance puisqu'il avait 86 kilomètres. Il a gagné le concours de vitesse à 63 kilomètres heure. Et de durer pendant 27 minutes. Il a eu le brevet de pilote d'avisateur argentin numéro 4. Un autre personnage intéressant, c'est le pilote belge Dolphin. Qui lui a gagné le concours d'altitude puisqu'il a volé à 230 mètres. Et bon, pour mes amis à Véronais qui sont peut-être dans la salle. Les amis à Véronais de Pigoué. Pigoué qui est une petite ville à côté de Bayablanca. L'avait invité pour fêter le 14 juillet. Donc il a volé le 14 juillet 1910 à Pigoué. Qui est une petite ville à côté de Bayablanca. Vous vous souvenez sur la carte. Et il est le premier avalateur à avoir volé certainement en Patagonie. Donc cette semaine s'est poursuivie quelques temps par l'homologation des brevets de pilote de l'Aro Club argentin. Et donc les pilotes français ont fait passer les épreuves du brevet de pilote à certains argentins. Donc c'est un peu touffé. Donc on s'aperçoit que le brevet de pilote Miroin est un français. Puis ensuite nous retrouvons deux argentins, le français. Bon bah le ton il a pas eu besoin de repasser. Les français n'ont pas eu besoin de repasser le brevet puisqu'ils avaient le brevet de l'Aro Club de France. Et Dolphin non plus puisqu'il a le brevet belge et Poncelli avait le brevet italien. Donc on voit que dans ces dix premiers brevets il y a un italien, plusieurs français, un belge, etc. Et bon j'ai mis les brevets suivants parce qu'on s'aperçoit qu'entre 1910 il a fallu attendre très longtemps. Il a fallu attendre pratiquement deux ans avant qu'il n'y ait de nouveaux brevets en Argentine. Parce que le problème des Argentins c'est qu'ils n'avaient pas d'avion et ils n'avaient pas d'instructeurs. Donc ça n'a pas avancé très vite. Alors à la fin de 1910 c'est arrivé à Benozer Marcel Payet qui avait suivi les cours d'ingénieur dans ses métiers. Il avait le brevet des pilotes de l'Aro Club de France en 1999. Et il arrive en Benozer fin 1910 avec deux avions et un Sommer. Il avait appris à piloter avec en particulier Roger Sommer qui était un des constructeurs d'avions de l'époque. Donc il arrive en Argentine, il fait des vols de démonstration etc. Donc là au Club d'Argentine à ce moment là décide de créer une école d'aviation militaire sur le terrain de Villa Lugano. Et elle va retenir Marcel Payet comme instructeur de ses pilotes. Donc Marcel Payet est le premier instructeur de pilotes en Argentine pour l'aviation militaire. Donc il va créer juste avant la guerre de 14 une école civile où il va lui-même former des pilotes. Mais il sera mobilisé et il reviendra donc en France en 1914. Il fait la guerre donc en 1916 il est envoyé en Russie pour former des échasses et des bombardements. Et après une mission aux Etats-Unis il revient s'installer en Argentine où il décède en 1965. Donc une autre personne importante pour l'histoire de l'aviation en Argentine c'est Paul Castrébré qui est né à Sinacour, c'est à dire en France je pense au Pays Basque. Et il arrive en Argentine, il a 22 ans, il est mécanicien automobile, il a vu on rouler des avions en France et il va s'installer du côté de Villa Lugano où il va se mettre à réparer les avions. Et il va se mettre lui-même à construire des avions sur la base des avions blériaux. Donc il faudrait que son premier avion, le Castelberra, c'est un échec, il échoue mais à partir du second il commence à voler et il arrive même à piloter, il pilote sans avoir jamais appris de leçon. Et le 22, le 20 janvier, le 20 juillet 1912, il obtient le brevet de pilote de l'aroclub argentin numéro 12 en ayant appris lui-même à piloter sur un des avions de sa fabrication, un de ses avions en bas. Il a fabriqué ensuite, donc il s'est mis à fabriquer des avions pour les particuliers et jusqu'à la guerre de 1914, il a fabriqué une trentaine d'avions, le Castelberra, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Il a ouvert une école de pilotage sur le même terrain où il y avait eu la semaine de l'aviation du centenaire et en 1916, il a tout vendu parce qu'il a été appelé par les Uruguayens et il est donc allé s'installer à Montevideo. Et c'est à Montevideo qui va continuer à fabriquer ses avions. Mais enfin, on peut considérer que c'est un des premiers constructeurs d'avions en Argentine. Je voudrais citer aussi parmi ces premiers Français qui sont arrivés en Argentine et qui ont participé à l'histoire de l'aviation en Argentine, c'est un Riette Fruchard qui est né au Mans où elle a vu voler les frères Wright puisqu'ils étaient à l'époque à Angers, au Mans. Enfin, ils étaient au Mans à l'époque, ils avaient été venus s'installer au Mans. Et elle est partie en Argentine et elle s'est promenée sur le terrain de Villa Lugano. Et c'est là qu'elle a rencontré Paul Castelbet qui l'a demandé pour être sa passagère pour ses premiers vols d'essai en tant que passagère. Donc, elle a été la première passagère de Castelbet pour essayer ses avions. Et comme elle n'avait pas d'argent pour se payer le premier pilote, elle faisait des démonstrations de sauts en parachute. Donc, elle a fait pas mal de sauts en parachute. Elle est devenue l'élève de l'école de chez Payette. Et elle a été partie en 1914, donc pour la France. Et elle a passé son brevet en 1916 avec un Danois qui s'appelle Albert Alfort, qui est devenu son mari. Et une chose extraordinaire, c'est que les Argentins l'ont retenue pour être l'instructrice des parachutistes argentins. Donc, jusqu'en 1954, elle a entraîné les parachutistes argentins d'abord à Palomar, puis ensuite, elle est passée à Cordoba. Et puis, à la fin de sa vie, elle est revenue à Palomar. Donc, on voit qu'avant la guerre de 1914, il y a pas mal de Français qui sont venus en Argentine et qui ont commencé à développer l'aviation. Il y a en 1911 venu une mission d'industriel, c'était Charles Boisin, qui a amené quelques pilotes pour faire une démonstration de ces avions, dont parmi lesquelles on retrouve Roland Garros, qui est venu en Argentine en 1911. Également, on est passé en Argentine André de Béancourt, qui était le commercial de Breguet, et qui est allé à la fois au Chili et en Argentine, et qui a réussi à vendre quelques avions aux Argentins. Et là, on voit un avion qui a été vendu à la nation militaire argentine avant la guerre de 1914. Nous nous trouvons ensuite, on arrive à la Grande Guerre. La Grande Guerre, c'est une coupure, parce que tous les Français qui sont en Argentine sont rappelés en France, et donc rentrent pour servir leur pays. Et puis, c'est la grande misère pour l'aviation en Argentine, parce qu'il est difficile de se procurer des moteurs, puisqu'il n'y a pas de fabrication de moteurs en Argentine. On peut fabriquer des cellules, les Argentins ont beaucoup fait de copies de caudrons, mais sans moteur, ils avaient quelques problèmes. Donc, il y a la guerre de 1914-1918, qui se termine, et juste après la guerre, arrivent des pilotes qui ont participé à la guerre. Les premiers arrivés, ce sont des Anglais, individuels, mais arrivent, au mois de mars 1919, une mission argentine, qui est conduite par le baron Antonio de Marquis. Antonio de Marquis, je vous rappelle, il est argentin, il est marié à la... Un ancien président de la République. Donc, il arrive avec une mission assez importante, avec des avions, italiens, mais aussi français, on trouve des pharmanes, on trouve des glisseurs Lambert, et des pilotes. Donc, il arrive avec une grosse mission, qui va rester 6 mois, et qui va être assez active. A l'ambassade de France, à Benozer, on commence à s'inquiéter de l'arrivée de cette concurrence, et on demande l'envoi d'avion pour contrer cette offensive, cette première offensive italienne. Donc, il y a un petit problème entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la guerre. Le ministère de la guerre veut écouler ses stocks, donc il va envoyer des avions qui sont périmés, qu'il faut liquider, tandis que le ministère des Affaires étrangères veut promouvoir le matériel français, et il demande d'envoyer des avions plus récents. Donc, on décide de faire une mission qui sera mixte, qui sera à la fois civile et militaire, c'est-à-dire qu'il y a une partie militaire et une partie civile. Cette mission, bon, elle n'est pas qu'en Argentine, elle doit normalement aussi s'intéresser à l'Uruguay, au Paraguay, au Chili. Elle est conduite par le lieutenant-colonel, normalement il est commandant, mais pour la mission il est nommé lieutenant-colonel, Maurice Précardin, et elle comprend un certain nombre d'officiers, il y en a 9 exactement, de sous-officiers pilotes, et d'une partie d'attachés à la mission. Donc, on retrouve... Alors, les officiers pilotes, donc vous avez la liste, on ne va pas tellement en discuter, mais pour valider ces missions, parce que, bon, les Français ont peu de contacts en Argentine, donc on va choisir des gens qui connaissent l'Argentine. Donc, on va réclamer à deux frères, qui s'appellent les frères Guichard, Victor et Jean, de faire partie de la mission. Rapidement, Jean est un ancien militaire, qui est parti s'installer en Argentine, au début du 20ème siècle, vers 1905, et qui vit dans la région de Tucumon. Il a des propriétés, donc il fait de la culture, c'est une région très riche, la région de Tucumon, on trouve du tabac, etc. Et son frère Victor est aussi militaire, mais il a pris un congé sans solde, comme le monde a dit dans l'armée, interrupteur de service, et donc il est aussi en Argentine. Au moment de la guerre, les deux frères reviennent immédiatement en France, et vont faire la guerre de 1914, Guichard va commander une escadrille, Jean, lui, sera plus, qui n'est pas officier de carrière, lui finira dans la roue navale à Saint-Raphaël. Donc les deux frères vont constituer la base de la mission. Guichard est l'adjoint de Précardin, et Jean Guichard, son frère, qui est civil, va être le représentant des constructeurs aéronautiques. Alors à cette émission, on va adjoint aussi deux autres personnages qui sont importants pour les Argentins, Bichette et Almonacide. Alors Almonacide, c'est un Argentin qui est né dans le nord de l'Argentine, à la Roya, qui est venu en 1913 passer, enfin essayer de promouvoir une innovation qu'il avait faite dans le domaine de l'aviation. Il avait rencontré Farman à Toussuit-le-Noble, où il a passé son brevet de pilote au mois de juillet 1914, et au moment de la déclaration de guerre, il s'est engagé dans la légion étrangère, il s'est engagé dans l'armée française, et comme il avait son brevet de pilote, il a demandé à être dans l'aviation. Il fait toute une carrière dans l'aviation pendant ses 4 ans, il finira lieutenant, donc il commence simple soldat, il finira lieutenant, et il a une importance en particulier dans l'étude des armements, en particulier s'il participera à la définition du système d'armes du Breguet 1914, à un an avec les frères Michelin. En 1914, il est engagé volontaire pour la durée de la guerre, il attend sa démobilisation, puisqu'on attend les décrets de démobilisation, donc il est en attente, mais à Buenos Aires, on demande qu'il fasse partie de la mission. Un quatrième personnage, qui est peu connu, qui s'appelle Francis Hensch. Hensch, c'est un Français, il est né en 1881, il fait partie d'une famille de banquiers, les banquiers et la famille Hensch, qui est un peu comme les Rothschilds, qui ont fait fortune pendant l'Empire. Il y a deux branches, une branche française, une branche suisse, qui existe toujours. La branche française, elle, a disparu, a été intégrée lorsqu'il y a eu la création des banques, le crédit du monnaie, ou la société générale. Hensch, à ce moment-là, avant la guerre de 1914, travaille pour la maison Portalis, en Amérique du Sud. Il est, normalement, il n'est pas mobilisable, mais il est né en 1881, il a donc déjà presque 35 ans. Normalement, il a été réformé parce qu'il a des problèmes de cœur, mais comme vous l'avez vu tout à l'heure, il a, c'était un des premiers à s'être intéressé en Argentine à l'aviation, et il a participé, effectivement, à la semaine de l'aviation en 1910, et avec des amis, ils avaient acheté une Antoinette qu'ils avaient fait venir de France, et donc il est pilote. Et dans l'armée française, il va commencer une carrière de pilote, enfin, il va commencer à se battre comme pilote, et un jour, il sera fait prisonnier lorsqu'il mènera une opération spéciale en Allemagne, en 1916. Il va rester prisonnier pendant deux ans, et en 1918, à la fin de la guerre, il est libéré, et là, lui aussi, qui était engagé pour la durée de la guerre, il attend aussi sa démobilisation et son retour en Amérique du Sud. Donc, c'est une mission assez importante qui est envoyée, puisqu'on voit ici, il y a 25 officiers et sous-officiers, plus une quantité de mécaniciens, donc il y a plus de 40 personnes, et auxquelles est associé un certain nombre de matériels, dont parmi ces matériaux, ces avions, nous avons des avions commerciaux, donc la mission a amené des Vray 14, des Farman 50, donc qui peuvent porter des passagers, ça c'est pour la partie commerciale, des avions écoles, qui sont des Farman F1 40, des avions militaires, des Vray 14, de bombardements, de reconnaissances, des SPAD, et des hydravions, en particulier des avions Newport Télié, et des glisseurs Lambert. Les glisseurs Lambert, pour ceux qui ne savent pas, c'est un bateau qui est propulsé par une hélice, comme un avion, et qui avait été développé par le baron de Lambert. En plus, ils amènent 8 hangars Bezot, dont 4 sont installés à El Panomar, et le reste sera installé sur les différents terrains qu'ils vont utiliser pour leur mission. Le premier à partir en Argentine, c'est Hinch, qui va aller remettre, dès avril, aux Argentins, 3 avions, que la France est cadeau à l'Argentine, donc on fait cadeau de Newport, et d'Espade. Pour la petite histoire, les Argentins, qui sont friands de traverser la cordillère, comme vous l'avez vu, ils ont été assez sevrés de bons avions, avec l'arrivée de ces 3 avions, 3 jeunes lieutenants vont aller se présenter à Mentosa et vont essayer de traverser la cordillère au mois de mai. et donc les 3 lieutenants, c'est Annie Parodi et Benjamin Matienzo, et ils vont essayer de traverser la cordillère, et un jour, Matienzo ne reviendra pas, et sur le mois de mai, il s'arrêtera dans la cordillère, on ne retrouvera que son corps qu'en novembre, et son avion ne sera retrouvé que dans les années 50. Il n'aura certainement pas eu la chance de guillamer, il a dû marcher pendant des heures, et finalement, il est mort. Les gens qui participent à la mission sont un peu impatients parce que la mission ne démarre pas, parce que les crédits ne sont toujours pas votés, ils ne seront votés qu'au mois de juin, et c'est à ce moment-là que la mission peut démarrer. Donc la mission va partir au mois de septembre, en deux échelons, donc un premier qui arrive le 6 septembre à Benozer, avec le commandant Guichard et son frère Jean, et toute la partie commerciale, et un deuxième échelon qui arrive 15 jours après avec le lieutenant-colonel Précardin. Donc l'accueil à Benozer est assez bon parce que Almonacide qui est quand même un héros national parce que l'Argentine est restée neutre pendant la guerre de 1914, et donc il a été un... Bon, il y a d'autres aviateurs qui ont servi d'autres Argentiniens qui ont servi dans l'armée de l'air française, en particulier l'Astra, il y en a qui ont servi dans l'armée italienne, mais Almonacide est quand même fait partie d'une grande famille argentine, et il est reçu triomphalement à Benozer lorsqu'il arrive lorsqu'il retourne de France. Donc la mission va débarquer les avions, on va les mettre en route, et donc je ne vais pas vous développer toutes les opérations qui ont été faites. Donc il y a eu... On a démarré par des baptêmes de l'air, on a ensuite commencé par faire des premières lésons sur Montevideo, sur Mardelpatac, comme vous avez vu tout à l'heure sur le film, et puis on a commencé aussi à faire des opérations militaires, c'est-à-dire que les breguets ont participé à des exercices de l'armée argentine, et on a aussi commencé à faire de la formation. Mais la formation s'est arrêtée très vite parce qu'il y a eu un accident mortel, un des élèves s'est tué, et donc la formation a été arrêtée, et c'est une des activités qui s'est arrêtée. L'autre activité importante qui était aussi, c'est qu'on avait un breguet de reconnaissance, donc on a beaucoup fait de photos de l'Argentine qui ont permis d'être aidés à faire la cartographie de l'Argentine. Donc, il y a eu aussi des essais de développement de l'aviation commerciale, donc on a fait une étude, il y a eu une étude en particulier pour relier Benozaire jusqu'à Mendoza, donc ça s'est fait en quatre étapes, et on avait mis des avions à chaque étape et on a essayé de démontrer la possibilité d'une liaison, la capacité de développer des liaisons commerciales à l'intérieur de l'Argentine. Puis, normalement, on devait prolonger, enfin, l'objectif était aussi de prolonger cette liaison jusqu'à Santiago, donc il fallait traverser la cordillère et la cordillère, donc, on avait confié le traversé de la cordillère au lieutenant Prieur et au capitaine Almonacide. Almonacide, il a eu des soucis, donc il a cassé ses avions, donc il n'a pas pu traverser, mais le lieutenant Prieur a traversé la cordillère à la hauteur de Mendoza, il devait normalement à relier à Santiago, mais lorsqu'il est arrivé sur le Chili, il se trouvait dans les nuages et pris par les vents, il a été reporté au nord où il a été obligé d'atterrir dans le champ et il a cassé son avion. Et comme la mission à ce moment-là repartait, il n'était pas possible de réparer les Français à nos cadeaux chiliens qui les ont acceptés. Donc la mission a duré six mois, donc je n'ai pas le temps de, si ça vous intéresse, il y a un ICAR où mon ami Marcello Miranda a développé toutes ses activités de la mission, point par point, il a reconstitué toutes les opérations qui ont été réalisées. Là, je vous présente le bleu, c'est la synthèse qui est faite par le colonel Précardin lorsqu'il revient en France en février 1920. La bilan de la mission est plutôt nuancée parce que les Italiens ont quand même fait mieux. Les Italiens ont traversé sans problème la cordillère. Le lieutenant Locati a fait un vol sans problème entre Mentosa et Santiago et il a fait un retour de Santiago à Buenos Aires sans problème. Plus, les Français devaient aller à Ascension. Ils n'ont fait qu'une... Le commandant Villemin, l'artilleur, n'y a fait qu'une visite mais en train alors que les Italiens ont fait une visite à un hydravion. Ils avaient réussi beaucoup plus que nous. Enfin, la mission se termine au mois de février et donc, une partie du personnel rentre en France et une partie va rester parce que la mission, je vous l'ai expliqué, était à la fois militaire et civile. en novembre 1919, s'est créée une société, une compagnie franco-argentine de transport aérien qui a été formée à partir de capitaux de Français qui vivaient en Argentine dont le président était M. Sauvéran qui était un Français qui vivait en Argentine. Le directeur de cette compagnie était Francis Hensch dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le directeur technique était Jean Guichard. Donc, jusqu'au départ de la mission, les activités étaient dans les activités de la mission militaire et à partir de février, donc, les activités vont être uniquement de la compagnie. Jean Guichard se retire rapidement, il va faire une autre société et il est remplacé par le capitaine Villemin, c'est assez rapide, sans subvention, sans politique, que la société se trouve rapidement en difficulté. Francis Hensch quitte la société en juillet et en septembre, la société n'est plus en mesure de fonctionner et l'ambassade confie la vente du matériel à un pilote ou un ancien investisseur français qui est à Benozer qui s'appelle le capitaine Lévy. Donc, une partie du matériel est vendue à l'Uruguay, d'autres douanes argentines, en particulier les glisseurs qui vont servir pour faire la douane sur le Parna et puis l'arro-club de Rosario qui a été fondée par un Français, Aurion, va racheter une partie aussi du matériel. Donc, Villemin reste en Argentine, le capitaine Villemin, il va se passer dans une société de vente de matériel électrique. Sarriot qui était dans la mission rejoint l'arro-club de Rosario et Bréguignan qui rentre en France, c'est-à-dire que la mission a employé un certain nombre d'aviateurs que je n'ai pas mis sur la fiche, mais une partie reste en Argentine et une partie rentre en France. Et Bréguignan que l'on retrouvera à la ronde postale, lui, il rentre en France, il est embauché au syndicat du réseau aérien transafricain. C'est une société qui exploite la ligne entre Alger et Briscra, l'oasis de Briscra en Algérie. Donc, cette société disparaît pratiquement à la fin de 1920 et donc le matériel est vendu ou acheté par d'autres compagnies. Une autre compagnie qui a été fondée par des Français, c'est-à-dire que Guichard a quitté la compagnie franco-argentine transport aérien pour fonder une autre compagnie avec le prince Jérôme Murand. Cette compagnie s'appelle la compagnie argentine d'aviation. Il est revenu en France en juillet où il a acheté des avions. Il a acheté quelques avions, en particulier il y avait la possibilité puisqu'il y avait tous ces avions de la guerre de 14 d'acheter des avions à bas prix et donc ils ont acheté des avions qu'ils ont ramenés à l'Argentine. Ils sont devenus représentants des sociétés Spade, Breguet, Pothès pour l'Argentine et ils ont recruté des membres des pilotes de l'ancienne mission pré-Gardin dont vous voyez les noms Saint-Sulpice, Sarriot, Deprête et Mourou. Ils ont fonctionné sous la forme comme toutes les sociétés à l'époque de baptême de l'air, de vol à la demande et c'est les premiers à demander la concession. Enfin, ce n'est pas les premiers parce que les Anglais ont fait une étude pour aller chez en Patagonie. Ils font une demande de concession de la ligne Buenos Aires Pointeux-Arenas et peut-être en Terre de Feu mais aussi. La société se porte assez bien mais en septembre 1921, elle fusionne avec une compagnie qui a été fondée par un Anglais qui s'appelle la River Plate Innovation pour fonder la compagnie Rio Platanes d'aviation SA. Dans ce conseil d'administration on retrouve Jean Guichard et Hens. Mais cette société est pareille puisque c'est le gros problème n'est pas subventionné. Elle se retrouve en difficulté financière en 1923. Début 1924 elle reprend ses liaisons parce qu'elle a sur des liaisons entre Buenos Aires et Montevideo. Elle reprend ses liaisons avec une subvention mais l'Argentine arrête sa subvention et au fin mars 1924 elle arrête de fonctionner. Donc Francis Fens lui est mort dans un accident d'avion quand Jean Guichard lui rentre en France et va s'installer à Tahiti. Donc c'est une autre compagnie qui disparaît. Il y a aussi une autre troisième compagnie qui on peut considérer a été fondée par des français elle s'appelle la compagnie Condor. Elle a été fondée en 1920 par un Argentin d'origine espagnole Alonso et un français Jean Galtier sur le terrain de Villa Lugano c'est à dire le premier terrain qui a été ouvert en Argentine. Ils avaient récupéré comme directeur technique un pilote toujours de la guerre de 1914 qui ils avaient acheté pareil des avions des stocks en particulier des Dorans ils avaient 5 Dorans ils avaient 5 Dorans et un Samsung et donc ils avaient aussi recruté des pilotes de l'ancienne mission Précardin Abel Ménard et un autre pilote qui n'a pas fait partie de la mission Antenne Fin de l'Est ce sont les premiers à aussi aller du côté de Bayablanca pour essayer de faire des unuguaisons entre Buenos Aires et Bayablanca Abel quitte la société pour aller s'engager à l'aroclabe de Rosario quant à de l'Est il meurt dans un accident de Pharma en avril 21 et donc la société va disparaître donc Ménard rentre en France Antenne rentre à la réunion et pratiquement c'est la fin de la compagnie donc il y a trois sociétés qui ont été générées enfin deux qui ont été générées par la mission Précardin pratiquement ces sociétés sans subvention n'ont pas continué mais on s'aperçoit que les pilotes qui ont fait partie de cette mission ont quand même continué à exercer leur travail de pilote sur l'Argentine autre personne autre mission qui est une mission de propagande en Argentine c'est assez connu c'est la mission que menait Adrienne Bolland pour la société Codron qui était en Argentine pour vendre des matériels Codron les Codrons étaient assez utilisés en particulier dans les écoles on ne retrouve pas des membres dans tous les écoles des pays de l'Amérique latine et bon je ne vais pas vous l'expliquer trop mais le gros exploit de sa première mission enfin de sa première séjour en Argentine c'est d'avoir traversé la Cordillère des Andes le 1er avril avec un Codron G3 elle mènera une seconde mission en Argentine on va la retrouver à Rio en 1922 donc donc maintenant on va passer à une autre mission de français qui arrive aussi qui vont venir aussi en Argentine c'est la mission du centenaire là c'est le centenaire du Brésil le 7 septembre 1922 c'est l'indépendance du Brésil donc la France envoie une mission une mission diplomatique qui est constituée de parlementaires de sénateurs et de parlementaires parmi lesquels le député des Vosch qui est René Fonc René Fonc que tout le monde connait là c'est de la guerre de 14 75 victoire et donc qui fait partie de cette mission le général Mangin qui avait fait une mission diplomatique dans tous les pays d'Amérique latine en 1921 conseille au ministère des Affaires étrangères d'envoyer des représentants pour ce centenaire des représentants de l'aviation pour ce centenaire à Rio il y a un refus du ministère mais finalement Laurent Lennac le secrétaire d'état au transport aérien accorde une subvention pour installer l'exposition du 7ème salon aérien qui avait eu lieu à Paris quelques temps auparavant et organiser un meeting à Rio donc à Roy pardon à Fonck il adjoint celui avec qui il travaille généralement c'est Fronval le roi du Lupin Fronval et la mission sera dirigée par Yves Périsset qui est vice-président de l'arroclub de France qui est un aéronaute réputé et qui va diriger la mission Fonck demande d'avoir un mécanicien ils vont partir avec leur appareil donc Fonck part avec un SPAD de Fronval avec Moran Sonnier et Périsset lui il ne pilote pas mais par contre à la mission il y a un partenaire il y a un autre participant il s'appelle Maurice Loubet et il représente une société qui s'appelle la Cana c'est à dire la compagnie authentique de navigation aérienne ils embarquent le 19 août à Bordeaux à bord du Massilia ils arrivent à Rio à Rio ils retrouvent Adrienne Bolland qui fait son second séjour au Brésil et donc ils participent à un dîner en commun le meeting financé par la France s'est organisé le 20 septembre avec la participation de René Font de Fronval ils ont récupéré Etienne Laffey qui travaillait pour la mission militaire qui se trouvait à ce moment là au Brésil et qui était sous la responsabilité du capitaine du commandant Louis de Seguin qui commandait la mission au Brésil et qui ce jour là a fait un choix en parachute pour montrer les capacités de l'aviation française et à ce moment là Font commence au Brésil la discussion d'une compagnie aérienne pour faire une liaison entre la France et l'Amérique du Sud et c'est le projet de la Cana alors qu'est-ce que la Cana la Cana c'est la compagnie authentique d'aviation aérienne le président il s'appelle Saint-Blancard c'est un avocat il est alors la moitié des membres de cette compagnie appartiennent à l'Aro Club de France et l'autre moitié appartiennent à l'Aro Club du Sud-Ouest c'est-à-dire ce sont des Bordelais les Bordelais ils se sont rendu compte que du côté de Toulouse on a essayé de faire une ligne entre Toulouse et l'Amérique du Sud et certains se sont dit que peut-être il serait bien aussi que du côté de Bordeaux on réfléchisse au développement d'une ligne entre Bordeaux et l'Amérique du Sud pour ne pas être concurrencée par la future ligne qui va être celle de la TECOER donc l'ACANA se propose d'effectuer un trajet de la TECOER ça c'est le projet de fond qu'on verra tout à l'heure parmi les actionnaires de l'ACANA on trouve ces exigeants et parmi les actionnaires de l'ACANA se trouve un constructeur qui n'a pas réussi sa conversion commerciale c'est Caudron René Caudron est un des actionnaires de l'ACANA tous les constructeurs historiques ont pratiquement constitué leur société commerciale que ce soit les messageries aériennes avec Louis Bériot et Louis Vréguet que ce soit les frères Farman avec leur société générale de transport aérien donc ils ont pratiquement tous participé à la construction de compagnies commerciales par contre le Caudron on a vu vendre des avions mais il n'est pas dans cette partie commerciale et il se retrouve dans cette société qui est l'ACANA alors l'ACANA se propose de développer une liaison entre Bordeaux et Benozer en hydravion en 7 jours donc là vous avez le projet de liaison alors là dans leur des clients enfin dans leur étude il n'y a pas exactement les points de passage mais leur point de passage alors normalement c'est Lisbonne et à partir de Lisbonne il passerait sur les sur les îles portugaises pour rejoindre le Brésil et aller chez le Cap de Benozer donc le projet est assez avancé et soumis on est en 1922 donc il est soumis au ministère des travaux publics en France donc Fonck a été invité en Argentine alors il faut remonter un peu l'histoire quand Fonck a pris le bateau à Bordeaux pour partir en Argentine c'était le 19 août dans ce bateau se trouvait le président de la République celui qui était ambassadeur enfin il n'était pas ambassadeur puisqu'il n'y avait pas d'ambassade d'Argentine en France il était ce qu'on appelle le ministre d'Argentine en France c'est le président de Alvéar qui regagnait l'Argentine où il allait prendre la présidence de l'Argentine et au cours du voyage qui a duré un certain temps Marcelo de Alvéar a reçu bien sûr la dénégation française et il a reçu effectivement Fonck où ils ont pu converser longuement sur cette nouvelle société enfin c'est une nouvelle idée de faire une liaison entre la France et l'Argentine donc Alvéar a invité Fonck et son équipe enfin Fromba les Périssés à venir et Loubet à venir en Argentine où ils sont venus effectivement où ils ont participé à l'organisation de meetings à la fois à Benozer et à Rosario où ils ont été invités par Rouillon qui est le français qui a aussi beaucoup travaillé au développement de la réoploc de Rosario donc en Argentine Fonck et retrouve aussi Hinch qu'on a vu tout à l'heure et ils vont commencer à discuter pour la constitution d'une compagnie entre l'Europe et l'Argentine et on voit un journal de Benozer qui proposait de faire Paris-Benozer à 4 jours c'était la proposition de Fonck à l'époque et ça date du mois d'octobre 1922 à côté on retrouve une photo de Rouillon qui est au milieu juste au bas de l'église de l'hélice qui est le président de Rosario et donc Fonck avec Hinch lance ce projet de constitution d'une canine en Argentine et rentre en France cette mission n'était pas financiée parce que tous les avions de Fonck ont été vendus aux Argentins et ils rentrent en France pour participer à la discussion du budget de l'aéronautique fin décembre 1922 qui se déroule au Parlement et le budget de l'aéronautique est présenté par un certain Maurice Boulou-Lafon qui est le frère de Marcel Boulou-Lafon dont on parlera plus tard pendant cette session parlementaire on ne parle pas Fonck ne parle que de l'activité militaire on ne parle pas d'activité en Amérique du Sud et par contre le député Tesser qui est le député de Saint-Éloire défend le développement d'une aviation coloniale et en particulier il est contre le développement d'une aviation vers l'extérieur en particulier vers la médecine du Sud donc la Cana en décembre ce qui se passe c'est qu'en décembre on ne parle pas dans cette réunion parlementaire de l'Afrique mais ce qui se passe c'est qu'en janvier début janvier Laura Hénac qui est le secrétaire d'Etat au transport aérien accorde une subvention à la Cana pour faire une ligne entre Dakar et Keir une future ligne entre Dakar et Bamako et c'est la société qui n'avait pas démarré peut commencer à démarrer et elle recrute deux pilotes Delmotte et Charles de Verneuil et comme on l'a vu elle travaille avec Caudron elle s'équipe d'autres deux moteurs Caudron pour mettre en place cette ligne Maurice Loubet qui a participé à la mission avec Fonc à l'Amérique du Sud est nommé administrateur délégué de la Cana et il s'installe à Dakar elle s'aperçoit aussi qu'à Beau Brésil au mois de décembre s'est constituée une société de transport aérien à l'intérieur du Brésil et qui est un peu initiée par les activités de Fonc à l'Amérique du Sud alors toutes ces activités effectivement de liaison entre l'Europe et l'Amérique du Sud ne plaisent pas à Pierre-Georges de la Técouère donc je vais passer rapidement sur l'histoire de la Técouère donc vous connaissez l'histoire la guerre de 14 17 le contrat de fabrication de salmons fin 18 création de la compagnie Espagne-Maroc-Algérie pour créer des lignes aériennes entre Toulouse l'Espagne le Maroc et l'Algérie 1er septembre 1919 inauguration de la ligne Toulouse-Rabat en 21 la CMA devient la compagnie générale entre les aéronautiques et l'Inerine à la Técouère et elle se sépare de la partie fabrication pour créer la société industrielle des avions la Técouère en 22 la Técouère souhaite protéger sa ligne vers Dakar mais elle a pu convaincre Loinanac d'avoir des subventions donc par contre il a fait reconnaître en 22 par le capitaine au roi la ligne entre Rabat et Casablanca par bateau et il attend de pouvoir démarrer la reconnaissance dont la Técouère et l'Amérique du Sud en 23 début 23 la Técouère est sur le point de lancer une reconnaissance de la ligne vers Dakar quand la nouvelle de la subvention de la Cana arrive donc la reconnaissance Casablanca au roi va se faire rapidement en 1923 mais dès 1923 apparaissent des concurrents dans la zone qui est réservée à la Técouère en particulier une compagnie qui est la compagnie générale transsaharienne qui est dirigée par Gradis qui travaille avec la maison de Noupor qui cherche ce qu'on appelle le grand axe et qui cherche à faire une ligne entre Alger et Bamako la compagnie la Cana donc on a vu au sud entre Dakar et Bamako en plus au nord la société du réseau transsaharien qui exploite la petite ligne entre Alger et Britschkra et l'oisisse de Britschkra a des difficultés car elle ne peut pas l'exploiter l'hiver donc elle demande l'exploitation de la ligne entre Orang et Alger ce qui provoque ce qui gêne beaucoup la Técouère dans la Técouère les gens s'en vont est-ce que c'est trop long ou on va arrêter oui donc rapidement donc rapidement donc on a vu que après la mission pré-cardin je vous ai montré que les trois compagnies avaient disparu par contre bon en 1922 se crée du côté de Bordeaux une compagnie concurrente de la Técouère donc on parle peu mais qui va être assez dynamique qui est la Cana et la Técouère va être obligée de contre-attaquer donc pour contre-attaquer il va augmenter enfin c'est rapide en janvier 1924 il va augmenter le capital de sa société et il va recruter au Maroc le presse Murat donc Roi je n'ai pas le temps de vous expliquer Roi est un officier de l'aviation qui avait pris un congé Salsold en 1919 et qui a été recruté en janvier 1921 par Bébou de Bastigny pour prendre le poste de chef de service au Maroc il a créé l'aroclode du Maroc présidé par le presse Murat et en 1924 donc la Técouère a besoin de quelqu'un pour faire de la propagande au Maroc pour sa société pour son prologement de sa ligne vers Dakar et l'Amérique du Sud et donc il embauche le presse Murat comme administrateur de la société donc le presse Murat va alors je fais un truc donc la Técouère immédiatement va envoyer je crois que le plus simple c'est d'arrêter là parce que c'est plus compliqué d'expliquer donc la Técouère va passer à l'offensive en Amérique du Sud donc il va envoyer comme il l'avait fait en Afrique il va envoyer Roi pour reconnaître le terrain en Amérique du Sud en Amérique du Sud Roi va établir les premiers contacts et dès fin de l'année 1924 la Técouère va envoyer une mission qui est dirigée par le prince Murat qui comprend effectivement un autre administrateur qui est Marcel Portet et une mission technique dirigée par le paroi avec des aviateurs pour faire la reconnaissance entre Rio et Benozer pour faire la reconnaissance de la ligne à l'Argentine donc fin 1924 il envoie l'émission qui s'appelle la mission Murat qui est dirigée par le prince Murat dans lequel il y a le roi et des aviateurs qui en janvier 1925 vont réussir la liaison entre Rio et Benozer et qui va permettre à la compagnie de la Técouère de commencer à pouvoir négocier un contrat le contrat ce qu'on appelle le contrat postal au Brésil donc une fois la mission alors là c'est plus compliqué parce que donc la Técouère le Présil Murat va négocier un contrat avec les brésiliens un contrat qui sera signé au mois d'octobre le 13 octobre 1925 et pour être valable ce contrat a besoin d'être validé par le tribunal des comptes en Argentine ça fait partie des objectifs du contrat ce contrat sera soumis trois fois au tribunal des comptes et il sera jeté rejeté pratiquement en janvier 1927 pendant deux ans la Técouère va travailler à l'Amérique du Sud pour essayer de faire valider ce contrat il y aura eu trois rejets et à la fin en janvier 1927 le contrat postal argentin Brésil sera rejeté par contre le prince Murat est allé à Benozer où il a rencontré le président de Valvera qui était favorable au développement de cette liaison et grâce au soutien en particulier de Almonacide il obtient de signer enfin il obtient Murat obtient des conditions de signer ce contrat et la Técouère vient effectivement il vient fin 1926 pour essayer de débloquer le contrat brésilien il n'y arrive pas mais il a appelé en Argentine où on dit que les choses peuvent se débloquer et effectivement en Argentine le président Alviard est d'accord pour signer le contrat et en janvier 1927 on signe ce qu'on appelle le contrat argentin ce qui permet de lancer la construction de la ligne entre l'Argentine et la France donc voilà en gros en janvier 1927 on signe le contrat argentin alors que le contrat brésilien est rejeté mais c'est le début qui permet à la Técouère de penser à faire commencer à développer la ligne entre l'Amérique du Sud et la France mais à ce moment là la Técouère était en discussion avec Bouludafon et à ce moment là il y a pas mal de cas de difficultés parce que bon la Técouère qui est un industriel assez malin c'est quand même assez difficile parce que le contrat est signé à référendum c'est à dire qu'il est signé par le président de la république mais il doit être validé par le parlement et donc c'est un peu comme au Brésil et puis il y a d'autres conditions qui font que la Técouère se libère de la partie de ligne qui est rachetée par Bouludafon et en avril 1927 Bouludafon rachète la ligne à la Técouère et là c'est là où commence l'exploitation et l'arrivée des avions en Amérique du Sud donc effectivement c'est la partie accélérée c'est là où je voulais arriver c'est en janvier 1927 c'est où vous montrez que la Técouère et Bouludafon vont pouvoir démarrer grâce aux Argentins mais que malheureusement les Brésiliens ont rejeté le contrat ce contrat c'était un contrat fabuleux parce que c'était un contrat de 25 ans où on garantissait une tonne de 1200 kg de courrier par semaine à la Técouère c'était un contrat vérifique mais même on s'était étonné à l'ambassade de France on considérait qu'on avait le monopole et comment les Brésiliens ont pu signer ce contrat et finalement il n'y a pas eu de contrat brésilien la Técouère et Bouludafon pendant de nombreuses années après ils n'ont eu que le droit comme en Espagne que le droit de survoler la côte brésilienne donc après effectivement Bouludafon prend en charge les lignes et il va investir beaucoup il va aménager toutes les aroplaces que vous avez vu en Amérique du Sud parce qu'il va investir beaucoup d'argent et il va pendant 4 ans permettre de développer la ligne qui va s'effondrer pratiquement en 1931 suite à la crise de 1930 et au fait aussi qu'il y ait des problèmes politiques entre effectivement les problèmes politiques à Paris après la guerre en 1931 ce qui fait que la société la compagnie générale est mise en liquidation judiciaire et que donc toutes les lignes qui avaient été pratiquement créées sont abandonnées on abandonne la ligne du Paraguay on abandonne la ligne du Chili etc donc pratiquement en 1931 on perd tout ce qu'on avait fait pendant les 4 ans c'est un peu pour ça que Mermos etc parce que à ce moment là Mermos va un peu intervenir parce qu'il est un peu déçu d'avoir perdu tous ces 4 années de travail qui vont être perdus puisque Air France ne reprendra que la ligne entre Benozer et Santiago du Chili et que toutes les autres branches qui avaient été faites seront abandonnées c'est un peu ce que comment ? oui je ne sais pas reposant à Jardin a été abandonné on va peut-être oui s'il vous plaît oui s'il vous plaît je propose qu'on passe de façon plus organisée aux questions s'il y en a merci en tous les cas pour l'orateur de tous ces de tous ces rappels historiques qui sont peu connus et en même temps également de tous ces documents photographiques qui sont également extrêmement intéressants donc je vous propose on a quand même le temps de faire poser quelques questions et donc la parole est à l'auditoire je vais juste rectifier la chute effectivement en 31 l'aéropostale est mise en liquidation mais les lignes ne sont pas abandonnées pour autant elles ont été interrompues à l'automne 30 parce que au Brésil à ce moment là c'était vraiment la décadence complète au point de vue économique et que les locomotives marchaient au café elles ne pouvaient plus marcher au charbon il n'y en avait plus bon alors la ligne a été interrompue il n'y avait que la ligne argentine qui marchait celle de l'aéropostale argentina qui était la société sœur de l'aéropostale parce qu'elle appartenait au groupe Bouillolafont et donc quand Air France reprend la ligne en août 1933 les lignes n'ont pas été abandonnées la seule ligne qui a été abandonnée par Raoul Dautry qui avait repris l'affaire en liquidation c'était simplement Buenos Aires et Santiago mais la ligne fonctionnait parce que à partir tu as parlé de Mermoz mais Mermoz en 32 il fait la ligne il va jusqu'à Buenos Aires elle n'a pas été abandonnée cette ligne il n'y a que Buenos Aires Santiago qui a été abandonnée les lignes qui ont été abandonnées dès le printemps 31 donc c'est la ligne Paraguay qui a été abandonnée immédiatement la ligne de Patagonie de la Aupostale Argentine qui a été abandonnée pendant 6 mois puis comme elle était devenue indispensable les argentins l'ont repris à leur compte ils ont recréé une société qui bon c'était indépendant non non c'est en 31 je suis désolé la Nationale Apostale c'est en 31 qui a été créée qui a été reprise par l'Eurocambassé et l'autre ligne qui a été beaucoup abandonnée aussi de suite c'est la ligne qui avait été faite sur la PAS puisqu'il y avait une ligne entre la PAS et la RICA et les deux la T28 qui servait à cette ligne ont été reprise par les enquêteurs de Air France qui venaient enquêter de l'état qui venaient inquiéter sur l'état des lignes voilà après cette optique c'est une petite querelle d'expert à laquelle nous avons assisté est-ce qu'il y a d'autres questions voilà monsieur quand j'ai vu le titre de la conférence c'est-à-dire l'aviation française à l'Argentine il n'y avait pas les dates qui étaient précisées je trouve que c'est un petit peu dommage que vous n'ayez pas évoqué la partie au-delà de 1930 par exemple ou 1927 parce qu'il y a eu quand même une époque assez glorieuse aussi concernant De Wattin et son intervention à l'Amérique du Sud notamment en Argentine alors pour rappel je vais être très bref il a fait construire sous licence des De Wattin et des 21 je crois qu'il y en avait 38 ou 40 quelque chose comme ça et ce qu'il y a de remarquable c'est qu'ils ont été construits sous licence en même temps les moteurs aussi ont été construits sous licence il y a eu un petit aparté tout à l'heure pour le fait que l'Argentine n'avait pas de moteur notamment dans les débuts de l'aviation il y a eu ensuite 4 autres avions en 1940 entre 40 et 47 c'était 2 De Wattin 333 et 2 De Wattin 338 ce sont des trimoteurs qui ont été vendus à l'armée là ils étaient vendus c'était pas construit qui ont été vendus à l'armée de l'ère Argentine et enfin le dernier point le passage de 2 De Wattin et 1000 De Wattin a été remarqué quand même avec la construction du Pulki le premier avion à réaction construit en Amérique du Sud c'était à signaler il me semble au delà de cette expérience avec différents pilotes militaires ou différents constructeurs jusqu'aux années 1920 c'est que c'est vrai que l'histoire de l'aéronautique est très longue la conférence déjà c'est vrai que par rapport à d'habitude nous avons étalé la conférence beaucoup allongée parce que c'est un sujet qui est énorme il y a beaucoup d'informations données c'est très riche en détails c'est passionnant donc c'est vrai que nous nous sommes cadrés pour arrêter en 1927 puisque nous avons voulu caler aussi en même temps avec Pierre-Georges Latécouère voilà donc ça coïncide un petit peu nous avons un petit peu centré sur ce sujet là mais c'est vrai bien évidemment qu'il y avait l'aéronautique avant il n'y a pas eu que ces aviateurs là il y en a eu d'autres après de Ouatine évidemment bien évidemment à Toulouse tout le monde connaît de Ouatine et le problème qu'il y a eu pendant la guerre avec la SNACAZ mais bon voilà c'est un petit peu l'académie qui avait décidé de s'entrer sur cette période là voilà parce que sinon il faudrait y passer des heures et des heures et on ne veut pas vous empêcher d'aller dîner pour écouter des conférences voilà sur les avions voilà donc qu'est-ce qu'il y a d'autre pardon non alors le nouveau programme donc pour la saison 2016 n'est pas encore imprimé nous sommes encore en train de réfléchir et de trouver les conférenciers voilà donc normalement le programme devait être disponible à médiathèque en décembre voilà fin décembre ça devrait être bon vous devriez pouvoir le trouver ici et aussi sur notre site internet académierespace.com voilà donc là vous pourrez trouver alors je vous rappelle aussi que vous avez eu des dépliants ou alors vous voulez prendre en partant pour le raid de la techware puisqu'il y a une dame tout à l'heure qui était intéressée par participer à ce raid s'il y a d'autres personnes effectivement vous avez les dépliants pour les contacter directement puisque je précise bien que l'académie de l'air de l'espace et le raid de la techware ce n'est pas la même société donc nous ne répondons pas à leurs questions eux ont leurs exigences sont des pros des raids nous n'organisons pas des raids voilà nous faisons uniquement des raids vers bio nous voilà conclusion bien merci c'était très enrichissant c'est difficile quand on est passionné de tenir un timing c'est toujours toujours un petit peu difficile en tout cas merci à tous d'avoir été présents ce soir merci à l'académie de l'air et de l'espace de nous avoir accueillis et je vous souhaite à tous une bonne soirée un bon appétit et puis juste